Je crois que le prix à payer pour une vie bien remplie est celui des erreurs, si bien évidemment vous apprenez d'elle. Je sais que l'enfer veut vous estropier, se moquer de vos erreurs. Le paradis, lui, veut vous façonner, vous transformer par vos erreurs. L'échec ne doit pas devenir une prison dans laquelle vos erreurs vous prennent en otage toute votre vie. Ce n'est pas la voie de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. L'ennemi veut que nous pensions que notre échec est définitif. Nous sommes passés par des choses au travers desquelles l'ennemi a essayé de nous éliminer, soit par un échec, une erreur ou un choix terrible. Vos erreurs ne sont pas irréparables, votre échec n'est pas irrémédiable. « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'éternel sera ma lumière. » Miché 7-8 Que quelqu'un m'entende clairement. « Tu as peut-être fait une erreur, mais tu n'en es pas une. Tu es peut-être tombé et tu as échoué, mais tu n'es pas un échec. Tu es peut-être à terre, mais ce n'est pas ta destinée. Il y a une résurrection qui arrive à ton rêve, à ta vie, à ton appel, à ton dessein. Dieu ne te définira jamais par ta pire erreur ou le choix que tu as fait dans la vie. Les critiqueurs le feront, les détracteurs le feront, les haineux le feront, les gens le feront, mais jamais Dieu. Remerciez-le, car grande est sa bonté envers nous. » J'aime l'histoire de Simon-Pierre. J'aime le fait que Dieu l'ait aimé après son erreur. C'est pourquoi lorsque l'ange est apparu au tombeau, il a annoncé « Jésus veut que j'appelle spécifiquement l'un des disciples par son nom. Allez dire à mes disciples et à Pierre de me précéder dans la chambre haute. » Il a fait dire cela à ce même bonhomme qui a renié le Christ, qui a menti, qui a coupé l'oreille d'un homme et usé de violence, qui a échoué misérablement à plusieurs reprises. « Tu diras à mes disciples et à Pierre. » Il a cité son nom exprès pour la raison qu'il voulait que ceux qui le critiquaient entendent cela. Il voulait leur faire savoir « J'ai foi en mes bons disciples, comme j'ai foi en mes disciples déchus. » Je suis ici pour prêcher cela à ceux qui ont fait des erreurs et à qui l'ennemi a certifié. « S'en est fini de ton appel, ton rêve est en lambeau. Tu n'as plus d'espoir, plus d'avenir. » Je suis venu pour vous divulguer qu'il y a une restauration disponible pour vous. Sa main est toujours sur votre vie. N'est-ce pas incroyable que ce fût Simon-Pierre qui prêcha le jour de la Pentecôte ? Le Seigneur n'a choisi aucun des onze autres. Il a choisi celui qui avait tout raté. C'est ce que je suis venu prophétiser et prêcher ce soir. Oui, certains d'entre vous sont tombés, certains ont fait cette chose, d'autres ont tout gâché. Seulement, le Seigneur m'a envoyé vous faire savoir qu'il y a encore de la vie dans vos rêves, il y a encore de la vie dans votre dessein, il y a encore de la vie dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Réalisez que l'échec n'est pas définitif, l'échec n'est pas irrévocable. Nous vivons dans une culture qui clame, si ça ne marche pas du premier coup, renonce. Non, l'une des raisons pour lesquelles la plupart d'entre nous ne se risquent à rien et ne se mettent pas à poursuivre les rêves que Dieu leur a donnés dans la vie et que nous sommes paralysés par la peur de l'échec. On s'interroge, si je postule pour ce travail et que je ne l'obtiens pas, si j'invitais cette personne à un rendez-vous galant et qu'elle ne dise pas oui, si je faisais ceci et que ça ne marche pas, ils sont paralysés par l'échec. Souvenez-vous de ceci, personne ne se cogne le doigt de pied en restant immobile. Lorsque vous êtes en mouvement, il se peut que vous vous cogniez l'orteil de temps à autre, mais vous avancez quand même. Je pense que c'est Thomas J. Watson, le fondateur d'IBM, qui a déclaré « La clé de la réussite est de doubler votre taux d'échec ». Que veut-il dire par là ? Que plus vous essayez quelque chose, plus vous vous lancez dans des aventures, plus vous allez échouer, plus vous allez aussi réussir. Vous devez échouer pour réussir. George Bernard Shaw, le grand romancier, a vu ses cinq premiers romans rejetés. Babe Ruth a été éliminé sur Strikeout 1330 fois. Pourtant, il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de baseball américain. Thomas Edison a découvert 1800 façons de ne pas fabriquer d'ampoules électriques. Cependant, tous ces hommes ont connu un énorme succès. Devinez quoi ? Plus vous envoyez de CV, plus vous aurez de refus, et plus vous aurez également de chances d'être tenus. Plus vous frappez à des portes pour partager votre foi avec des gens, plus de rejets vous essuirez. Pas de vous, mais de Christ. Et plus d'opportunités de conduire les gens à Christ. C'est pourquoi il est important que nous comprenions que l'échec n'est pas final. Dans son livre intitulé Seeds of Greatness, Dennis Wakeley écrit que les gagnants s'efforcent de faire des choses que la majorité de la population n'est pas prête à faire. Désirez-vous atteindre le but que Dieu vous a donné dans la vie ? Attendez-vous à travailler dur. Ne vous découragez pas lorsque d'autres personnes semblent faire des progrès, quand vous semblez faire du sur place. Je pense aux paroles d'Amy Carmichael, ce grand écrivain chrétien qui a été un encouragement pour moi à certains moments de ma vie, que vous trouverez probablement réconfortant aussi. Elle explique « Parfois, lorsque nous lisons les paroles de ceux qui ont été plus que vainqueurs, nous nous sentons presque découragés, nous pensons « Je ne serai jamais comme eux ». Mais ces personnes sont devenues ce qu'elles sont, pas à pas, par de petits bouts de volonté ou de petits reniements de soi, de petites victoires intérieures, par la fidélité et de toutes petites choses. Personne ne voit ces petits pas cachés. Les gens ne voient que l'accomplissement. Malgré tout, ces petits pas ont été faits. Il n'y a pas de triomphe soudain, pas de maturité spirituelle immédiate. C'est le travail du moment. La persévérance et la détermination à poursuivre les rêves donnés par Dieu, en dépit des revers inattendus, des critiques imméritées et d'un travail acharné. La persévérance est l'attitude qui affirme « Je n'abandonnerai pas ». Certains de mes mots préférés sur la valeur de la persévérance viennent du président Calvin Coolidge. Chut ! Continuez ! Rien au monde ne peut remplacer la persévérance. Le talent ne le fera pas. Rien n'est plus commun que des personnes talentueuses qui ne réussissent pas. Le génie ne le fera pas. Le génie non récompensé est presque un proverbe. L'éducation ne le fera pas. Le monde est plein de laissés pour compte éduqués. La persévérance et la détermination seules sont extrêmement puissantes. Les gens qui réussissent sont ceux qui continuent la poursuite des rêves que Dieu leur a donnés. Or, lorsque ces obstacles inamovibles surgissent dans nos vies, nous avons deux choix. Soit nous battons en retraite, tout simplement, soit comme Paul, nous considérons ces problèmes comme des occasions déguisées brillantes qui nous apprennent à faire confiance à Dieu. Les meilleures leçons que j'ai apprises l'ont été à travers l'insuffisance, l'échec, la déception, le cœur brisé et le pardon. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé à un point où je n'ai plus peur de l'échec. Je suis arrivé à un point où je serai éternellement reconnaissant à Dieu pour sa grâce de pardonner quand je ne suis pas à la hauteur de mes critères irréalistes. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, comprenez que seul Dieu est suffisant, pas vous. Seul Dieu est parfait, pas vous. Seul Christ peut fixer des objectifs si élevés et les atteindre. Vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez faire que de votre mieux. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans sa grâce, nous utilise avec tous nos défauts, toutes nos imperfections. Il y a un merveilleux verset dans Proverbe qui m'a beaucoup aidé. Proverbe 24, verset 16. Car cette fois le juste tombe et il se relève. La personne parfaite, la personne qui est proche de Dieu, la personne la plus droite, la personne sainte, tombe et échoue cette fois. C'est une multiplicité de fois. Pourtant, elle se relève. En d'autres termes, c'est normal d'échouer. C'est normal d'avoir peur de l'échec. Mais nous nous relevons. Imaginez s'il était écrit « La personne stupide ou l'idiot tombe cette fois ». Mais ce n'est pas le cas. Il est énoncé que la personne sainte, la personne juste, la personne qui est proche de Dieu, tombe ou échoue cette fois, mais se relève. C'est une merveilleuse promesse. Alors peut-être que vous êtes tombée. Peut-être que vous n'êtes pas heureux là où vous en êtes dans la vie. Peut-être que vous avez tous ces regrets, que vous vous débitez. Oh oui, je mérite tout ça. Je suis dans une vie qui n'a pas d'issue. Rien ne marche pour moi. Il est attesté que vous vous relèverez. En fait, je pense que nos rêves sont toujours de l'autre côté de nos échecs. Michael Jordan a raconté ceci. « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois on m'a fait confiance pour le tir gagnant du match. Je l'ai loupé. J'ai échoué à maintes et maintes reprises dans ma vie. C'est la raison pour laquelle je réussis. L'échec est partout. Il y a l'échec comportemental, l'échec moral, l'échec de se faire des promesses à soi-même, puis de les briser. Que faites-vous lorsque vous êtes confrontés à l'échec ? Nombreux sont ceux qui pensent qu'une fois qu'ils deviennent chrétiens, ils ne connaîtront plus jamais l'échec. Ce n'est pas du tout vrai. Certaines des personnes les plus proches de Dieu ont connu l'échec. Et ce que vous faites de cet échec détermine le genre de vie que vous allez mener. Satan, le diable dont parle Jésus, utilise l'échec dans la vie de certains de ceux qui l'ont connu pour apporter la condamnation, la culpabilité. Cela les dérange la nuit quand ils essaient de dormir et sans s'en rendre compte, ils ont un esprit de lourdeur. Cet esprit souvent conduit à l'amertume, au cynisme et ils baissent les bras, ils jettent l'éponge. Ils marchent mais ne sont plus en vie. Ils gagnent leur vie en allant au travail. Cela dit, cet échec les hante. Ils pensent qu'ils ont déçu Dieu, leur famille, leurs amis. D'autres personnes expérimentent le même échec, voire pire. Mais au lieu que cela les ensevelisse, ils deviennent plus forts grâce à cela. C'est comme un os cassé. Il paraît que lorsqu'il est guéri, il est plus fort qu'avant. La vie chrétienne est faite de dix mille nouveaux départs. En cet instant même, vous pouvez prendre un nouveau départ avec Dieu. Il ne vous a pas rejeté parce que vous avez fait une erreur. Pouvons-nous tous dire amen à cela ? Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Non, il est le Dieu de la deux millionième chance. Tu vas y arriver. Prends un nouveau départ avec Dieu aujourd'hui. Tu peux encore l'avoir. Si tu viens à lui, il t'aidera. Jésus est amour. Même si ton amour s'effondre, il te relèvera. Lors de tes échecs, souviens-toi que son amour pour toi ne change pas. Il t'aime. Il t'aime tant. Ne crois pas ce que te susurre le diable. Jésus t'aime. Ne crois pas ce que murmure l'une des voix dans ta tête. Jésus t'aime. Il t'aime. Dieu t'aime. Je sais qu'il est parfait et que toi et moi sommes un désastre. Mais il t'aime. C'est le genre de Dieu qu'il est. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501